Hello Traders, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 septembre 2017, je suis au petit déjeuner. Pas d'infolement aujourd'hui, des informations relativement importantes puisqu'on est sur un vendredi de 4 sorcières. Je vous en ai parlé pendant la formation, si vous avez été formé avec moi, je vous l'explique aussi dans les manuels. Les 4 sorcières, c'est 3 fois par an, ce sont effectivement des échéances qui sont extrêmement importantes puisqu'on parle d'échéances de fin de contrat et on va travailler sur une journée extrêmement volatile. Donc on va faire attention, on va faire attention à quoi ? On va faire attention à l'open, bien évidemment des indices, on ne va pas se ruer dessus. On ne va pas forcément immédiatement intervenir sur les indices, mais au contraire les laisser évoluer et récupérer plutôt ce qui est évident. Donc tout ce qui est erratique, on le laisse. On risque d'avoir bien évidemment des résistances qui risquent de jouer le rôle de mûr, quasiment infranchissable avec des pull-back importants. Donc on va regarder bien sûr les indices, forcément, c'est des futurs. Et on va regarder aussi tout ce qui est perforex, puisqu'on va travailler aussi sur la monnaie qui sert de valeur au refuge dans ces temps où on a encore une actualité sur le Japon, avec la Corée du Nord qui vient d'envoyer, bien évidemment, encore un homicide au-dessus du Japon. Le Japon qui en a relativement ras-le-bol, qui fait intervenir la communauté internationale encore une fois, mais qui semble décider cette fois-ci à véritablement corriger la Corée du Nord. Voilà, on est dans une relation extrêmement tendue, ça fait des mois et des mois que c'est comme ça. Donc on a un conflit sous-jacent, on a ces fameuses 4 sorcières qui sont d'actualité aujourd'hui. On a aussi, en Espagne pour ma part, en tout cas, aussi un conflit grandissant. Donc c'est tendu, c'est tendu partout. Et plus ça sera tendu, et plus vous aurez de la volatilité sur les marchés financiers. Donc grosse journée en résumé aujourd'hui. Grosse journée parce que, encore une fois, grosse actualité sur la volatilité des marchés. Ça risque, à mon sens, l'échéance du jour serait aux alentours de 14h30, puisqu'on a aussi de l'actualité économique à 14h30. 14h30, ouverture du dos future aux Etats-Unis. Voilà, tout est dit en tout cas pour la journée. Soyez à vos alertes, ne vous jetez pas sur tout et n'importe quoi. Soyez mesurés dans ce que vous faites, parce que le marché, lui, ne le sera peut-être pas. Voilà, take care, shoes, enjoy, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !